qu'Analys contient des spoilers sur l'ensemble de l'univers de Kaamelott. Je vous propose de revenir sur l'événement incontournable de Kaamelott Premier Volet, celui qui nous a le plus marqué dans le film. Pas ça, pas ça, ça. La première fois qu'on a vu le trailer, notre cerveau a mis de côté tout ce qui s'y passe pour se focaliser là-dessus. Alors notre premier réflexe a été de visualiser tout un bestiaire des reptiles, je vous en donne un petit florilège. Pardon, mais pourquoi il est enmitouflé dans une couette motif peau de crocodile ? Que fait Lancelot dans un costume de dinosaure sans la tête, là ? On a eu des affiches assez sérieuses, puis d'un seul coup, celle de Lancelot dans un costume de tortue. Ma théorie, c'est qu'il se déplace sur le côté façon crabe. Bon, le dernier, c'est pas du tout un reptile, mais toujours est-il que le style animalier du costume de Lancelot ne nous a pas échappé. Et du coup, depuis la sortie du film, les premières théories sur ce qu'il est censé symboliser ont commencé à émerger. A commencer par celles autour d'une créature légendaire que l'on retrouve dans le genre de l'héroïque fantasy, et donc évidemment dans l'univers de Kaamelott. Le dragon. Et pour entrer en matière sur l'analyse de ce costume extravagant, je vais vous parler de sa matière, je suis lourd. La matière utilisée pour concevoir le costume, c'est du vinyle sérigraphié qui rappelle les écailles du dragon. La fanbase a donc émis l'hypothèse d'une théorie qui fait vraiment sens, le costume serait en peau de dragon. Et quand on pense à peau de dragon, on pense à Pandragon. Arthur Pandragon. Et Pandragon, c'est un titre celtique qui signifie chef dragon. Donc Lancelot aurait tué de ses propres mains un dragon pour en faire sa propre armure, soit pour montrer qu'il souhaite par-dessus tout en finir avec la lignée des Pandragons, donc tuer Arthur, soit pour symboliser le fait qu'il a pris sa place en tant que régent, soit tout simplement pour symboliser la terreur que représente le dragon sur le peuple, soit tout ça à la fois. Je suis Lancelot du lac, je chasse les vilains dragons ! Autre théorie très intéressante autour du dragon, j'ai lu ça sur une publication édite de Madou Dilou, que je vous invite à aller lire, j'ai mis le lien dans la description, parce que ça m'a beaucoup aidé à écrire cet épisode de Canalys. En fait je vais vous la lire telle qu'elle, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est bien formulé, il n'y a pas besoin de reformuler, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, quitte à lire mot pour mot ce que quelqu'un a écrit, et quitte à parler de théorie, autant aller jusqu'au bout dans le copier-coller et vous le faire avec l'intonation d'un youtubeur que vous connaissez sûrement. Selon cette théorie, l'une des légendes entourant Merlin le met en scène assistant à un combat à mort entre un dragon rouge et un dragon blanc. Lorsque le premier l'emporte sur le second, Merlin prophétise que cela représente la victoire du souverain bon, juste, légitime et soutenu par le peuple. Sur le tyran félon vendu aux étrangers saxons. Rôle tenu dans la légende par Vojtargern. Arthur dit le juste, portait du rouge autrefois. L'armure de Lancelot est blanche, il a trahi les valeurs d'Arthur et son pouvoir tient principalement aux envahisseurs saxons. Même si cette théorie est très chouette, on va oublier un peu le dragon. Tout le champ lexical des animaux est présent dans cette phrase. Car depuis, on a eu de vraies explications sur la toile au sujet de l'araignée. Toile, araignée, je suis insupportable. La costumière du film, Marilyn Fitoussi ainsi qu'Alexandre Astier se sont inspirés d'une des phobies de ce dernier, les araignées. Donc attention, s'il y a des personnes qui supportent pas ça, dans ce que je vais montrer, là, il va y avoir des images d'araignées. Donc moi j'ai peur des araignées, lui il a peur des guêpes. Il y a donc une interview de Marilyn Fitoussi faite par Capitaine Cinemax qui la cite en disant Alexandre aime les dragons mais il est aussi arachnophile. Bah non, c'est l'inverse justement. Donc moi, je pense que ce qu'elle a voulu dire par là, c'est qu'il est bien arachnophobe mais il a une fascination pour les araignées en même temps. C'est-à-dire un peu comme la fascination qu'on peut avoir quand on regarde des films d'horreur, quand on joue à des jeux d'horreur, etc. Tu es méchant, quoi. Vous êtes méchant ? Et le rapport avec l'araignée ? Mais c'est hyper méchant une araignée. Bon ? Bah, carrément. Marilyn Fitoussi s'est inspirée des éléments de l'araignée qui peuvent faire peur, donc par exemple les proportions de l'abdomen et de la tête par rapport aux pattes, la tête engoncée au milieu des pattes. Et Alexandre Astier est venu confirmer que pour concevoir ce nouveau lance-flot, celui qu'on a découvert dans le film, tout a été imaginé autour du concept de l'araignée. L'araignée qui, au passage, comme par hasard, est le seul animal qui n'avait pas été émis dans les hypothèses par les fans. On le reconnaît bien là, notre Alexouille et son côté... Ah, les fans, vous dites que c'est ça ? Bah non, moi je vais dire que c'est ça, du coup. J'ai une petite embalade là, peut-être, non ? Mais justement, si on a pensé d'abord aux serpents et pas à l'araignée, c'est parce que la phobie d'Arthur, c'est les serpents, pas les araignées. Donc ça n'aurait pas été illogique, voire à mon sens, ça aurait été plus logique d'avoir une analogie avec un serpent qui traduirait une volonté de la part de Lancelot de faire peur à Arthur. Parce que bon, même si on sait que Arthur et Alexandre Astier ont des ressemblances, des similitudes en pas mal de points, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas encore les mêmes personnes. Mais bref, du coup, cette histoire d'araignée, ça va bien plus loin que le costume, c'est carrément toute une attitude araignéesque chez Lancelot. Ce qui fait que quand Spider-Man du lac apparaît, il ne va pas descendre des escaliers ou ouvrir une porte. Non, il va venir s'extirper d'un trou pour popper comme le ferait une araignée qui sort de son terrier. Alors, comme la thématique du Lancelot, c'était l'araignée, la migale, sa pièce à lui est plus basse que la pièce de l'état-major. C'est-à-dire qu'en fait, ça l'oblige à s'extirper. Et c'est vrai que quand on y pense, ces deux espèces d'immenses épaulières qui se prolongent jusqu'à ses chevilles, elles s'apparentent aux pattes d'une migale parce qu'en plus, elles forment une articulation qui dépasse la tête, qui va au-dessus de la tête. Et du coup, comme Tomacusso est grand mais que l'arche est basse, ça fait qu'il est obligé de se baisser. Du coup, il n'a plus les bras comme ça, mais comme ça, ses bras, ils font comme... Bref, ça lui donne l'aspect d'une araignée. Et surtout, et là, on reconnaît bien Alexandre Astier et sa volonté de bousculer un peu les comédiens et les comédiennes qui jouent dans son film, c'est que son costume, il est tellement handicapant que ça l'aide dans son jeu. Son jeu d'un tyran raide qui se déplace avec des mouvements rigides dans une tenue qui est encombrante, pas maniable, pas souple. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, ça donne une lecture plus littérale, plus premier degré au dialogue suivant. Et ce que je lui reproche, c'est de pas être assez souple. Vous voulez dire physiquement ? Oui, là, c'est ça. Exactement, physiquement. Je ne veux pas supporter les mecs qui n'arrivent pas à toucher le bout des pieds avec les mains. Voilà, et du coup, ce qui a frappé tout le monde, c'est le caractère ridicule, grotesque de ce costume dont on a vite imaginé qu'il était fait exprès. Lance Lowe se prend tellement au sérieux qu'en fait, il y a un décalage qui se crée entre ce personnage qui est hyper sérieux, chiant même, qui n'a aucun humour, et ce costume, au contraire, qui est un peu humoristique, qui est délirant, matuvu, etc. D'ailleurs, alors moi, je ne suis pas un grand spécialiste de Star Wars, du coup, je ne vais pas faire genre, mais on sait qu'il y a des références à Star Wars dans Kaamelott. Il y a un parallèle flagrant entre Lance Lowe et Anakin. La bataille finale, dans le film, est aussi une référence. Et du coup, son costume peut faire penser à celui de Dark Vador dans Le Retour du Jedi. Sauf que, le costume de Dark Vador, ça lui donne une aura, ça lui donne un charisme, quelque chose d'impressionnant, d'effrayant, alors que celui de Lance Lowe, c'est un peu l'effet inverse, en fait. On a plutôt envie d'éclater de rire. Une interprétation très simple qui est beaucoup ressortie aussi, c'est tout simplement que son costume est littéralement trop grand à porter pour lui, et qu'il n'a pas les épaules pour prendre la place d'Arthur et mener la quête du Graal. D'après Marilyn Fitoussi, si Lance Lowe paraît tout le temps mitouflé, enfoncé dans son costume, qui lui cache presque le visage, qui lui dissimule quasiment la bouche comme un giga col roulé, là, c'est parce que, je cite ce qu'elle dit, Lance Lowe se transforme, il est dans une folie, il est caché dans une sorte de tour, avalé par quelque chose, d'où cette idée d'un costume qui le recouvre presque intégralement. Il disparaît derrière tout le charisme et le panache d'un Arthur. Il est aussi lui-même consumé, avalé par sa propre jalousie. Alors, c'est marrant, parce que moi, je n'aurais ni employé le mot folie pour parler de Lance Lowe, ni employé le mot panache pour parler d'Arthur. Donc, il serait en train de se faire engloutir par son propre costume, qui serait une métaphore de quoi ? De sa jalousie ? Sa soif de tuer son ennemi juré ? Peut-être peut-on y voir aussi une peau impénétrable, comme celle du dragon, justement. Une sorte de protection de carapace pour faire face à une insécurité permanente. Une crainte. Parce qu'il a beau traiter Arthur d'incapable, c'est peut-être lui qui a les chocottes, finalement. Alors, vous allez me dire, une crainte, mais une crainte de quoi ? Bah, une crainte de plein de trucs. Déjà, une crainte du peuple, qui ne l'a jamais élu, et sur lequel il règne avec qu'une seule méthode, la terreur, la tyrannie, pour se sentir en sécurité. Après tout, il règne sur le royaume de l'ogre de manière totalement illégitime. Il sait faire filer le pouvoir, mais il n'a jamais retiré Excalibur. Et puis, globalement, il n'y a pas grand monde qui peut le blairer, à juste titre. Sa crainte des dieux, aussi, dont il provoque la colère, par exemple, au début du film, quand il divise la terre sacrée de l'ogre. Sa crainte de Méléagant, sa crainte du roi Ban. Bref, il est anxieux, à cause d'autres choses que tout ça. Tout le long du film, on sent qu'il n'est vraiment pas bien. Il répond et agit quasiment jamais, même quand on lui braille dessus. Il n'est pas du tout aussi énergique que les membres de son état-major, même après avoir mis la main sur Arthur au bout de dix piges. Donnez un ordre, espèce de gros lézard, moi-ci ! Tiens, le lézard, on ne l'avait pas encore listé, celui-là. Peut-être qu'il est paralysé, non pas par un simple vêtement, mais parce qu'il est en train d'être englouti par une sorte de serpent ou de dragon ou d'araignée du coup, ou que sais-je, mais qui sera sa future évolution, une évolution de lui-même. Lancelot serait-il une nouvelle forme du serpent géant du lac de l'ombre ? Lancelot serait-il un xénomorphe dans Alien ? Lancelot serait-il un Pokémon ? C'est ça, Lancelot ? Lancelot du lac. Lancelot du lac. Marie-Lynne Fitoussi dit aussi Toutes les théories des fans sont un peu vraies, c'est un mélange de tout ce que j'ai pu lire. Donc il est en train de se faire gober tranquille par un mi-dragon, mi-serpent, mi-lézard, mi-crabe, mi-dinosaure, mi-tortue, mi-chais-pas-quoi l'autre là ? C'est un costume en transformation, en évolution. On y verra les prémices de quelque chose. Des parties, par exemple, pourront se rajouter, s'entremêler avec d'autres éléments. C'est le seul personnage dont le costume, lié à la personne, sera en complète mutation. On tire là l'élément essentiel de ce qu'il faut retenir de cette armure si particulière. C'est une chrysalide. Dans Kaamelott premier volet, Lancelot est en train de muer. Je ne sais pas si vous avez vu Astérix et le secret de la potion magique d'Alexandre Astier, mais en tout cas, je préviens, je vais spoiler le film et en tout cas la fin, c'est un film dans lequel Alexandre Astier était déjà parti sur un délire où le méchant, donc Sulfurix, subit une mutation puisqu'il est au début d'apparence humaine, voilà, c'est un torri de méchant, mais d'apparence humaine, qui à la fin se transforme en un espèce de géant surpuissant qui lance des boules de feu et tout. Donc tout ça pour dire que ça laisse penser que dans les futurs volets, le costume de Lancelot, il va encore plus partir en couille et voire même qu'il va se confondre avec lui-même dans une espèce de créature mutante, hybride, insectoïde et d'autres trucs en ride qui font flipper. Raconter son costume sans spoiler, c'est très compliqué. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Canalys. Alors, comme on l'a vu, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de théories de discussions à faire, de débats peut-être, donc si vous avez des choses à rajouter, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des idées sur que va devenir Lancelot, etc., n'hésitez pas à en parler dans la section commentaires, c'est fait pour ça, je les lirai avec beaucoup d'intérêt et j'ai hâte de voir ce que vous allez écrire. Et puis, vous connaissez le fonctionnement de YouTube, je pense, mais je le rappelle quand même, si tout simplement vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez, par exemple, vous abonner, par exemple, mettre un pouce en l'air, etc., etc. et je vous dis à bientôt, chers machins, chers machines, pour le prochain épisode de Canalys, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501